Sur ce débat de extrême droite, j'ai toujours tendance à commencer par regarder d'où viennent les gens qui font d'un parti et quelles sont les premières idées qui font ce parti, et ne regardez pas exactement ce qu'est ce parti aujourd'hui. C'est pourtant le sujet de ce débat, bien entendu. C'est le sujet de ce débat, et c'est pour ça que le Front National est un objet politique assez étrange dans la vie politique française, puisqu'il a, comme le rappelait Pascal Perrineau, comme d'autres chercheurs l'ont toujours observé, rassembler des gens qui n'avaient pas grand chose à voir ensemble. Des gens qui étaient en effet issus de l'extrême droite la plus dure, Ordre Nouveau, Occident, des groupuscules, des gens extrêmement violents. Vous avez récupéré depuis ça ? Oui, certains sont repassés par là-bas et sont revenus par chez vous. Là, vous parlez de l'UMP, vous ne parlez pas d'Erwann Lecoeur. Non, 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 je parle à M. Mariani, il a compris d'ailleurs ! M. Mariani, terminé, Erwann Lecoeur ! Donc c'est Ordre Nouveau qui fonde le Front National, qui dit qu'on va mettre Le Pen à la tête du Front National, qui le récupère en 1973 à la suite de Rix dans la rue, etc. Cette époque est troublée et on appelle ça extrême droite, Mme Le Pen, vous le savez, par commodité de langage d'une part, et aussi parce qu'aujourd'hui on appelle ça extrême gauche quand les gens remettent en cause le système. Et d'une certaine façon, si le Front National est bel et bien l'extrême droite depuis longtemps, c'est parce que les extrêmes ont cette particularité dans le jeu politique, français mais international, de remettre en cause le système tel qu'il est. L'extrême droite date en gros d'après la Révolution française, selon la répartition dans une assemblée en circonférence. En gros c'est les contre-révolutionnaires. Et d'une certaine façon, ce que vous conservez de cette époque, à travers les époques, et vous pouvez aller prendre des gens qui sont contre le système, mais tout à fait de l'autre côté du champ politique, ce qui est conservé c'est une forme, et je le disais en introduction, de nostalgie, d'une idée qui est celle de la nation et d'une certaine nation. Et cette nation-là, elle a traversé les siècles. Au XIXe siècle c'était la gauche qui était nationaliste, au XXe c'est la droite qui l'est devenue. Aujourd'hui ça a été vous, et peut-être demain ce ne sera plus tout à fait vous qui serez les plus nationalistes. On peut le voir, l'alternationaliste de votre ami Martinez par exemple, c'est une des idées qui courent le monde. Donc ce qui fait au fond l'appellation d'extrême droite, c'est un, l'origine du Front National, créé par des gens qui sont d'extrême droite et qui le reconnaissent. Et aujourd'hui le Front National avec ses 11, 12, 13, je ne sais plus combien de tendances, extrêmement diverses, et avec des visions du monde très différentes, alors évidemment c'est compliqué de dire le Front National c'est seulement ça. Parce que c'est un peu une auberge espagnole avec un grand chef, un Manitou, votre père Madame Le Pen, qui a tenu ce parti pendant plus de 30 ans maintenant.